Connaissez-vous le destin du clitoris ? D'abord, il n'est rien. Dans son terrier, endormi, comme un bébé lié, il reste comme un mot oublié, silencieux au bord des lèvres. Dans certains pays, on le tue, ce bébé. Ce petit mot, on le brise. Avant même d'être éveillé, le pauvre, on l'excise. Certains continuent de penser que clitoris pousse la femme à tromper. Tu me trompes, salope ? Puis ensuite vient... La puberté ! Tout change dans son destin. Le jour où son voisin, le vagin, gronde. Ah, le voisin vagin. Une personne très profonde. Et s'il y a des règles ? Ça va saigner. Clitoris, qui est si bien caché. Tout le monde veut le trouver. Son papa, horipère. Horifis ! Horifis ! Le doigt. Montre-toi ! Montre-toi ! L'œil. Montre-toi ! Montre-toi ! Mais clitoris, n'obéit pas au doigt et à l'œil. Son homologue pénis, essaye de rentrer en relation. Ah ! Monsieur le Duc ! Ah mais, appelez-moi Trou. Bien, je cherche le 2 bistouquette. Hmm, y'a pubis. Pubis ? Non, tu es trop bas dans la vallée. Ta vulve, il aurait fallu se passer par le col des manifestants bolchevites. L'utérus ! L'utérus ! Et derrière, tu le trouveras. Merci Trou. Ah, cette jeunesse endiablé. A force d'être cherché, Clito finit par être trouvé. Mais il est vite zappé. Pénis commet une injustice. Il rend visite aux voisins. Mais pour le clitoris, plus rien. Hum, je vois. Si je comprends bien, le pénis... C'est très dur avec moi. Niveau plaisir, c'est souvent un zéro point T quoi. Non, un zéro point G. S'il est maltraité, c'est qu'il reste inconnu. Si Clito fut un homme, Clito, pénis sois-tu. Par peur du plaisir de la femme. On te traite à en tare infâme. On a voulu te taire. Te nuire encore. Toxire. Quand tu n'es pas martyr, tu restes un mystère. Sans désir, pas d'envie. Sans plaisir, pas de vie. Donc signons l'armistice avec le clitoris. Son destin crie justice. On lui rend de sa place. On lui efface le vice. On grava sur sa face. Ton destin, c'est une mise en lumière. C'est te retrouver bientôt dans un manuel scolaire. D'en finir avec cette peur exsangue. D'être sur toutes les lèvres. Sans barrière de la langue. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.